Bayonne accueille Bordeaux pour cette 23ème journée de top 14, stade Jean Daugé, un match crucial pour les Bayonnais qui restent sur deux défaites consécutives et qui doivent impérativement s'imposer face aux voisins Aquitains pour rester en dehors de la zone rouge. Bordeaux-Bègle n'a plus joué depuis fin mars en top 14 après plusieurs cas de Covid mais sort d'une très belle campagne européenne arrêtée en demi-finale. Et regardez, c'est le coup d'envoi de la partie sous une grosse chaleur, 33 degrés sur la côte basque, Joravou qui crée le point de fixation, les Bayonnais qui comme d'habitude vont essayer de jouer de leurs 22 mètres, Payomus Cardis, la mauvaise transmission, le ballon qui est récupéré immédiatement par Yoram Moefana, le petit dribbling. Et c'est le 3 quart centre qui se fait une passe pour lui-même et qui aplatit après arbitrage vidéo, premier essai du match accordé après 23 secondes de jeu. Les Bayonnais qui vont réagir 10 minutes plus tard avec encore un Joravou, l'international néo-zélandais à 7 qui crée le point de fixation. Ruru avec Amosa, des petites imprécisions, le turnover avec Ceouteni qui rend le ballon à Muscardis. Cette âme plutôt fébrile, il y a de la pression, les Bordeaux-Lobéglés qui jouent le top 6, les Bayonnais qui eux jouent leur pot en top 14. Regardez Emmerick Luc qui est pris dans les 22 mètres de l'UBB, ça insiste dans le sens avec la percussion d'Amosa. Ruru pour Lafage, le jeu au pied des croisés de Maxime Lafage sur Joravou qui est le meilleur en l'air, qui récupère ce ballon. Et le haut-float parfait pour Baptiste-Egui, premier essai Bayonnais, l'aviron qui passe devant 7 à 5. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans cette première période puisque c'est un véritable chassé-croisé. Regardez les Bordeaux-Lobéglés qui récupèrent de nombreuses munitions rendues par les Bayonnais. Avec Yann Lesgourg qui insiste avec ses avants, va chercher les trois quarts. La percée de Romain Buros, le relais pour Nance Ducan qui crochète et qui va fixer pour Yann Lesgourg. Déjà le deuxième essai de l'UBB qui marque à chaque fois qu'elle va dans le camp basque. Les buteurs se répondent coup pour coup jusqu'à cette 34ème minute de jeu. 16-15, Bayonne est devant d'un tout petit point. Mais regardez cet énorme effort emmêlé des joueurs de l'UBB. Commencez à écoper d'un carton jaune, un Bayonne qui termine à 14. Et regardez cet essai accordé à Cameron Wauquie. L'essai en force et c'est Bordeaux qui mènent à la pause, 25 à 19. Et les Bordeaux-Beglais pragmatiques en première période qui vont se faire un petit peu rattraper grâce au superbe jeu au pied de Lafage. 100% 6 sur 6 pour le buteur Bayonnais, trois points d'écart. Mais l'UBB maîtrise cette partie et va encore le prouver sur cette action avec Jalibert qui attaque la ligne. Le demi d'ouverture du 15 de France qui retrouve Cordero. Cordero, le relais pour Lesgourg, repris in extremis par Muscarditz. C'est rapide au sol et suivait bien Maxime Lamotte. Il était prêté quand Bayonne jouait en pro des deux. C'est lui qui marque ce quatrième essai de l'Union Bordeaux-Begle, celui du bonus offensif. Et regardez bien le numéro 16, c'est encore Maxime Lamotte. Belle prise de ballon touche, Alexandre Roumatte qui dirige toute cette équipe sur Molle. Et c'est Lamotte qui s'offre un doublé. L'UBB sécurise son bonus offensif et s'envole au score 37 à 22. Sauf que l'UBB va être indiscipliné sur cette fin de deuxième période. De carton jaune pour cette faute. Alexandre Roumatte qui paye pour les fautes répétées de son équipe. L'UBB est à 14 contre 15. Jusqu'à la fin du match puisque Pablo Huberti dans la foulée écopera également d'un carton jaune. Jean-Lubber a rajouté une pénalité 40 à 22. Mais l'UBB ne va pas flancher loin de là. Et va continuer d'accélérer dans les arrêts de jeu. Et les avants qui pilonnent dans la moitié de terrain bayonnaise. Maxime Lucie, l'ancien Biarrot qui s'appuie sur Scott Higginbottam. Et le troisième ligne australien qui marque le sixième essai de son équipe. Il est transformé. C'est l'UBB qui s'impose 47 à 22. Et qui réintègre le top 6. En revanche, Bayonne signe le troisième défaite consécutive. Et glisse dans la zone rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada